La Mitzvah de Pesach La Mitzvah de Pesach La Mitzvah de Pesach C'est raconter et raconter Comme on l'a dit dans la Haggadah Que tout celui Qui raconte Et qui raconte plus L'histoire de Pesach Alors celui-là il est loué Il est complimenté par Akadosh Baruch Raconter L'histoire de Pesach Comment ça s'est passé Pourquoi Mais c'est quoi raconter Pesach On se trompe souvent Et on pense que raconter Pesach C'est faire des grands doigts de Torah Où la moitié Dans le plus grand des cas La moitié des gens comprennent Non Tout le Mitzvah de Pesach C'est raconter à ses enfants Ses petits-enfants C'est-à-dire que tu dois raconter Des choses Qui amènent le cœur Qui touchent le cœur Des enfants Et des petits-enfants Donc il faut raconter Des choses simples Des choses Qui font avancer Pas besoin de faire Des grands discours Des choses compliquées Racontez Comment ça s'est passé Comment Akkadach Bokhu nous a fait sortir D'Egypte Comment Chakple Elle s'est déroulée Dans quel contexte Quel miracle Il y a des midrashims Extraordinaires Qui sont racontés Combien de midrashims S'est-à-dire Qui nous racontent Avec détail Comment Chakple Elle s'est passée Elle s'est déroulée Comment Akkadach Bokhu Nous a vengé De nos oppresseurs Donc toute la Mitzvah De Pesach S'est racontée C'est pour ça Qu'on va essayer De voir ensemble Ezra Tachem Une Nekouda Un point Tellement de choses A dire sur Pesach Mais un point Qui Ezra Tachem Va nous aider A sortir Après avec la fête De Pesach Vive cette fête De Pesach Pour après Aller de l'avant Tout le reste De l'année Ezra Tachem Alors on va revenir Vous savez Il y a écrit Dans Parashat Vahira Sur l'appel De Chechim Chechim Ce sont les ulcers Comme c'est traduit En français Il y a écrit comme ça Que Akkadach Bokhu Donc il va dire A Moshe Aaron Donc ils vont prendre Un peu de poussière On va dire Tu vas le prendre Dans la main Et Moshe Il va les jeter Dans le ciel Devant Paro Ça va devenir De la poussière Sur toute la terre d'Egypte Ça sera donc Sur les hommes Et sur les animaux Chechim Des ulcers Des boutons Purulents Dans toutes les terres d'Egypte Qu'est-ce qui va se passer Moshe va Accomplir Parle Kaddosh Bokhu Donc il va prendre Ce que Kaddosh Bokhu L'a demandé Et il va se tenir Devant Paro Il va le jeter Vers le ciel Et donc comme Dieu l'avait dit Ça va donc devenir Des ulcers Et des boutons Purulents Dans les hommes Et dans les animaux Et donc là Les sorciers De Paro De Pharaon Ne peuvent plus Ne peuvent pas Se tenir devant Moshe A cause des ulcers Que eux-mêmes Avaient Parce qu'il y avait Les ulcers Dans les sorciers De Paro Et dans tout l'Egypte Et là Alors regardez Ce qu'il y a dit Le verset C'est la première fois Que le verset S'exprime de cette manière Il va endurcir Le coeur de Pharaon Il ne va pas Écouter Moshe Comme Il avait dit Et il dit Il pose une question Ici Il dit C'est la première fois Dans la première plaie Où il y a écrit Qu'Akadosh Va endurcir Le coeur de Paro Avant il y a écrit C'est Paro lui-même Qui a endurci son coeur Le coeur de Paro C'est endurci Tout seul C'est pas Dieu Il y a écrit La première fois Que c'est Akadosh Bochou lui-même Qui va endurcir Le coeur De Paro Et le Rav Shmonevitch Il pose la question Il dit Je comprends de là Que si Akadosh Bochou Il n'avait pas Endurci le coeur De Paro Alors Il aurait oui Laissé sortir L'Ebna Israël D'Egypte C'est-à-dire Akadosh Bochou Il a eu besoin D'endurcir Le coeur de Pharaon Pour ne pas Qu'il fasse sortir Les juifs d'Egypte Et il pose la question Pourquoi ? Pourquoi dans cette plaie Précisément Pharaon Il aurait oui Laissé sortir L'Egypte Qu'est-ce qu'il y a De différent Par rapport à Adam Tzfardéam Tzfardéam Kinim Arov Pourquoi ? Pourquoi dans les autres plaies Non ? Et dans celle-là La Torah mention Akadosh Bochou Il va endurcir Le coeur de Paro Mashma Que Paro Il aurait Laissé sortir Les juifs d'Egypte Si ce n'est Qu'Akadosh Bochou A dû endurcir Son coeur Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a vu Pharaon Dans cette plaie Qu'il n'a pas vu Dans les autres plaies Le Midrash Il dit Que Pharaon Il mesurait Une amma Une amma En français Ça fait à peu près 50 cm Il faut comprendre Que Pharaon C'était un rumicube C'était un nain Alors nous on le voit Dans Cécile 2000 Ouais Avec ses muscles Très forts et très beaux Pharaon c'était un nain Un petit nain mus Tac 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 50 cm Un rumicube Qui marche Et le Midrash Il dit Que Moshe Rabbeinu Il mesurait Shesh amot Si amot Plus de 3 mètres Plus de 3 mètres Moshe Rabbeinu Alors vous savez que les Midrashim Ils ne sont pas écrits Simplement pour raconter Comment ça s'est passé Même si c'était vrai Et qu'au niveau physique Pharaon Mesurait 50 cm C'était un nain Et que Moshe Rabbeinu C'était un géant Il mesurait 3 mètres Mais c'est C'est pas raconté Pour savoir Quel costume Je vais pouvoir bien Acheter à Pharaon Ou à Moshe Rabbeinu Quelle taille il fait La Torah Il ne vient pas nous donner La taille des gens Même si c'est le C'est le Pshat Qu'est-ce que le Midrash Il vient nous apprendre ici Qu'est-ce qu'il se cache Dans ce Midrash là Il était tout petit Et Moshe Il était très grand Pour rendre ce Midrash là On va mener Un autre Midrash En fait une Mbara C'est une Mbara Dans Saint-Hendrin La flamme traite à Moudbet La Gamara il dit comme ça Adam Rishon Il s'offre à l'an Et il s'offre Le Midrash dit Que Adam Rishon Le premier homme Il était tellement grand D'un bout T'as l'autre du monde La grandeur de l'homme C'est d'un bout T'as l'autre du monde Et la Gamara il dit Après la faute Akadosh Bukhu Iniyach Akadosh Bukhu Yadolab Ou miyato Akadosh Bukhu Il a posé sa main Sur l'homme Sur Adam Rishon Et il l'a diminué Il l'a rendu plus petit Qu'est-ce qu'il y a Ce qui est la Gamara là Adam Rishon Sa grandeur C'était quoi sa taille Il était grand comment D'un bout T'as l'autre du monde Un géant Plus qu'un géant Jusqu'à Akadosh Bukhu Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a diminué Il a posé sa main Kavya Chol Sa Yad Et il l'a diminué Il l'a rapetissé Ça veut dire quoi Qu'il était grand Il est devenu petit La Gamara Il va nous dire ici Qu'Adam Rishon Avant la faute Il était limité Il limitait à l'intérieur Et à l'extérieur de lui C'est-à-dire que Adam Rishon Il avait un pouvoir Et une connaissance De ce pouvoir Il limitait C'est-à-dire qu'Adam Rishon Il était infini Dans ses possibilités Dans ses capacités Dans sa volonté Et il savait Et il savait Qu'il était infini Et il savait Entre guillemets Infini Qu'il était illimité Pardon Dans sa volonté Et dans son être Akadosh Bukhu Après la faute bien sûr T'as mangé du fou l'interdit Miyato Akadosh Bukhu Il l'a diminué C'est-à-dire qu'Akadosh Bukhu Il a laissé Au sein de l'homme Dans son essence Cette capacité Ce potentiel Cette possibilité De se délimiter Mais il va Faire perdre sa conscience A l'homme C'est-à-dire que l'homme Il est dans un corps Qui le limite Et le corps Qui limite l'homme L'empêche de croire Et de penser Que Bémet Je peux Je peux me transcender Je peux me délimiter Par haut Le Midrash Il dit Il était tout petit 50 cm Moshé c'était un géant De quoi on parle ? Qu'est-ce que vient nous apprendre Le Midrash ? Ici on ne peut pas te dire La taille de par haut Ou de Moshé Rabbeinu Ici on vient t'apprendre L'état d'esprit Que chacun il avait Par haut L'état d'esprit La vision qu'il avait De l'homme en général Et de lui-même C'était quoi ? Petite tête Petite vision de l'homme Il voyait l'homme Comme un être limité Impossible de se transcender Je viens dans ce monde-là Avec un potentiel Avec des qualités Ou des défauts Ce que je suis Pardon je le resterai Dans le bien Ou dans le moins bien Je n'ai aucun moyen De sortir de ces limites Qui existent Mais je n'ai aucun moyen De sortir de ces limites Comme je suis né Je mourrai Par haut il était petit C'est la vision Qu'il avait de lui-même Un petit focus Un petit état d'esprit Il ne voyait pas Les choses en grand Il serait lui-même petit Il se sentait incapable Par haut De croire Que Bémet Je peux devenir autre chose De mieux Que ce que je pourrais être Et que ce que je devrais être Impossible Par haut il était tout petit C'est comme ça qu'il se voyait C'est comme ça qu'il vivait Une personne Qui vient dans cet état d'esprit En pensant que Bémet Il est limité En pensant Bémet Que c'est impossible pour lui D'être Autre chose Ou plus Que ce que j'aurais dû être Je ne peux pas sortir De mes limites C'est impossible Je suis des qualités C'est vrai Mais ces qualités Elles sont limitées Elles ne peuvent pas Me permettre d'être plus Que ce que je peux être Quelqu'un qui vit dans cet état d'esprit Avec un esprit limité Une vision petite de la vie Une vision petite de l'être Et de soi Le seul moyen de se délimiter Vous savez c'est laquelle ? C'est l'imagination C'est s'imaginer être C'est pour ça qu'il dit Le Midrash dans un autre endroit Que Par haut Vous savez très bien On l'a sûrement ramené Même le soir du céder Par haut il se prenait pour qui ? Il se prenait pour quoi ? Vous savez pourquoi ? Pour Dieu Et il disait que le Nil C'est lui C'est lui qui l'abreuvait le Nil Que le Nil Il sortait de son lit Parce que lui c'était Dieu Et il disait par haut La preuve que je suis Dieu Que je n'ai pas besoin De faire mes besoins Alors en cachette Le matin très très tôt Quand tout le monde dormait Il allait faire ses besoins Et la journée Il se retenait Je suis Dieu Donc Dieu Il n'a pas besoin De faire ses besoins Quelqu'un qui se voit petit Quelqu'un qui se voit limité Quelqu'un qui ne croit pas A la transcendance de l'homme Quelqu'un qui ne croit pas Au fait que l'homme Est capable de se délimiter De se délimiter De devenir plus Que ce qu'il aurait pu être Quelqu'un qui vit dans Cette petitesse d'esprit Le seul moyen De se délimiter C'est quoi ? C'est l'extrême Je suis Dieu Je vol Je suis Superman Ça c'est pas haut Mon cher Abbé Nou On te dit Il faisait 3 mètres Pourquoi il faisait 3 mètres Mon cher Abbé Nou ? Pour te dire que Mon cher Abbé Nou C'était l'antithèse de Pharaon L'antithèse de Pharaon Mon cher Abbé Nou C'est l'exemple même D'une personne D'un homme Qui était capable De se transcender De se délimiter C'est-à-dire au-delà De ses capacités Mon cher Abbé Nou La camarade nous dit L'homme le plus intelligent Le plus riche Le plus fort Le plus grand Le plus Et malgré tout Avec des qualités Avec des qualités Avec un potentiel C'est ma limite Quand je viens Quand je viens dans ce monde là Je viens avec Un potentiel Qui me limite Au départ Mais mon cher Abbé Nou Viens nous apprendre Que l'homme Il a la capacité Le devoir L'obligation De se transcender L'homme Il est capable De De grandes choses De devenir plus Que ce qu'il pourrait être Mon cher Abbé Nou C'est l'antithèse De Pharaon Il faut les choses En grand Capable de se délimiter Alors il dit Là Chonlevitch Qu'est-ce qu'il a vu Pharaon Dans cette plaie là Qu'est-ce qu'il a vu Dans Shekhin Qu'il n'a pas vu Dans les autres plaies Pour dire Ah Si Akadosh Boro Il n'avait pas endurci Son cœur A Pharaon Alors là On aurait compris Que Pharaon L'a laissé sortir L'Ebna d'Israël V'ekhazèk Hachem et lèv Pharaon Akadosh Boro Qu'avec qu'il a eu besoin D'endurcir le cœur de Pharaon Pour ne pas qu'il ait Sorti l'Ebna d'Israël Qu'est-ce qu'il a vu Oh dans cette plaie Qu'il n'a pas vu dans les autres Vous savez ce qu'il a vu Il a vu son antithèse Il a vu une personne En l'occurrence Moshé Rabbeinu Qui était capable De se transcender Pourquoi ? On l'a vu On l'a dit Akadosh Boro Il dit à Moshé Rabbeinu Tu vas prendre un petit peu De poussière Tu vas la mettre dans une main Comme ça Tu vas la prendre Tu vas la jeter dans l'air Et ça va aller sur tout l'Egypte Et il y aura des ulcers Dans tout l'Egypte Si Akadosh Boro Il vient Il vous dit de le faire Vous dites quoi ? Vous répondez quoi ? Akadosh Oh je veux bien Mais je n'ai pas la force Quoi tu veux prendre la poussière Et que je la jeter dans l'air Et que ça aille dans tout l'Egypte Mais je ne peux pas C'est impossible Je ne peux pas Je n'ai pas cette force là De pouvoir jeter de la poussière Et qu'elle aille cette poussière là Dans tout l'Egypte Et qu'elle amène des ulcers Dans tout l'Egypte Tu me demandes quelque chose d'impossible Par haut il a vu une personne Qui a été capable D'accomplir Quelque chose d'impossible Pourquoi ? Il a vu par haut Quelqu'un qui était capable De se transcender Akadosh Boro Tu me dis quoi ? Je dois prendre Je le fais Je le prends Hop Et je le jette Et ça fait dans tout l'Egypte Et Bémet Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris Il a jeté Et ça a été dans tout l'Egypte Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Bémet Il vient nous apprendre Que l'homme Il est capable De se transcender L'homme Il est capable De se dépasser Par haut C'est ce qu'il a vu Il a vu qu'il avait En face de lui Quelqu'un Qui était capable De se transcender De se dépasser De se délimiter Il a dit J'ai aucune chance Contre lui Par haut C'est le symbole de l'Egypte L'Egypte C'est quoi ? C'est Mitzraim Comme vous savez très bien On dit Mitzraim C'est quoi Mitzarim C'est quoi Mitzarim Son délimite Le symbole de l'Egypte C'est le symbole des limites Et le Melech Mitzraim Le Melech Mitzarim Le roi De toutes ses limites C'est le symbole de Pharaon Dont le Midrash nous dit Qu'il faisait 50 cm Lui même il était limité Ou Pas dans sa taille Simplement Dans son être Dans son état d'esprit Incapable De sortir Plus Que ce qu'il pouvait être Incapable De se transcender Incapable De se délimiter Par haut Il y avait une antithèse De l'Egypte Quelqu'un qui était capable De se transcender De se délimiter complètement Avec une personne comme ça Je ne peux rien faire Rien faire C'est pour ça que là Akadosh Baruch Kalei Vachol Il a eu besoin D'endurcer le coeur de Pharaon Pourquoi ? Parce que si ce n'est Qu'Akadosh Baruch Il avait endurcer le coeur de Pharaon Alors Les Maites Pharaon Il aurait fait sortir Les Ménées Israël d'Egypte Parce qu'il a vu Qu'en face de lui Il y avait quelqu'un Moshir Abel En l'occurrence Comme on l'a dit Qui était capable De se transcender Et quelqu'un Qui est capable De se transcender Tu n'as qu'une chance Devant lui Parce qu'il n'arrête Mais ça veut dire quoi alors ? On va essayer D'expliquer c'est quoi Cette capacité De se transcender Parce que finalement On a dit On vient tous Dans ce monde là Avec des qualités Avec un potentiel Qui à la base Nous limitent Alors ça veut dire quoi De se transcender Être plus Que ce que je devrais être Qu'est-ce qu'il a fait Moshir Abel En accomplissant Béhémeth La parole De l'Ordre De prendre cette poussière La jeter dans le ciel Alors que tu n'as aucune chance Que ça aille dans toute l'Egypte Tu n'as aucune chance Tu ne peux pas Tu ne peux pas Alors que pourquoi tu le fais ? Pour comprendre ça Il y a un passage Dans la Torah Parachat Béhalotra Il y a qui dans Parachat Béhalotra À un moment donné Les Béné Israël dans le lézère Vont se plaindre Moshir Abel Ils vont demander du bassard Ils vont demander de la viande Ils vont demander Moshir Abel Moshir Abel On veut de la viande On en a marre de la manne On en a marre de se manger Cette manne là On veut manger du bassard Et là Moshir Abel Il se plaint Entre guillemets Akadosh Bokhou Et il dit Akadosh Bokhou D'où je vais avoir Autant de viande A donner A tout ce peuple là Où je vais trouver Autant de viande Pour nourrir tout ce peuple Plus d'un million de personnes Où Akadosh Bokhou Je vais trouver autant de viande Où ? Et après il va continuer Moshir Abel Il va dire Akadosh Bokhou Akadosh Bokhou Je ne peux plus Il est lourd Ce peuple à porter sur moi Je ne peux plus Akadosh Bokhou Le supporter tout seul Je ne peux plus C'est trop dur Tue-moi Tue-moi Il va dire Akadosh Bokhou Je ne peux plus Akadosh Bokhou Il est dur à porter Ce peuple là Alors Akadosh Bokhou lui répond Pas de problème Moshir Abel Choisis-moi 70 sages Et la chokoma Que je lui ai mis sur toi Je la met aussi sur eux Ils vont t'aider A supporter leur âme Israël Et apporter leur âme Israël Sur ce passouk là Ou Moshira Benou Dira Akadosh Bokhou Akadosh Bokhou Kaveda Amazé Ce peuple là Il est trop de lourd A porter seul pour moi Akadosh Bokhou Je ne peux plus Il dit sur place L'horachim Akadosh Quelque chose d'extraordinaire Écoutez bien Il dit L'horachim Akadosh Kan Iklit Aratzon Ici a décidé sa volonté Ici a décidé sa volonté Kan Iklit Aratzon Moshira Benou Il dit Akadosh Bokhou A Moshira Benou Moshira Benou Tu crois que tu ne peux plus supporter L'Ebni Israël ? Pourquoi jusqu'à présent Tu crois que tu pouvais supporter L'Ebni Israël ? Tu crois que tout seul C'est naturel Qu'un homme Un homme Prenne sur lui La charge de tout un peuple De millions de personnes Tu crois que c'est normal ? Tu crois que tu pouvais ? Non Moshira Benou Depuis le départ Tu ne peux pas Tu sais quoi ? Tu voulais Maintenant tu ne veux plus ? Tu ne peux plus Mais depuis le départ Tu ne pouvais pas Tu voulais ? J'étais à la possibilité de pouvoir Tu ne veux plus ? Tu ne peux plus Il dit Akadosh Bokhou Kan Iklit Aratzon Akadosh Bokhou Je ne peux plus Je ne peux plus supporter tout seul Et porter tout seul Le peuple juif Non non Ce n'est pas que tu ne peux pas Moshira Benou Il dit Akadosh Kan Iklit Aratzon Là ta volonté Moshira Benou A décider Tu ne veux plus ? Tu ne peux plus Parce que finalement Qu'est-ce qui permettait A toi Moshira Benou De supporter De porter le peuple Sur tes épaules ? Tu sais c'est quoi ? Ce n'est pas que tu pouvais Parce que depuis le départ Tu ne peux pas Tu voulais Tu as voulu Quelque chose d'impossible Parce que c'est surnaturel C'est impossible Qu'un homme seul Puisse avoir sur son dos Plus d'un million de personnes C'est impossible C'est surnaturel Ça te dépasse Moshira Benou Mais tu as été capable De te transcender Tu sais pourquoi Moshira Benou ? Parce que tu le voulais Tu l'as voulu Akadosh Bokhou Il a fait que tu as pu Tu ne veux plus Tu ne veux plus Tu ne peux plus Et si on réfléchit Et si on réfléchit Toute notre vie C'est comme ça La chose la plus basique La chose la plus grande Si on le comprend Dans la chose la plus basique On comprendra Dans les choses Les plus grandes aussi Et c'est quoi La chose la plus basique Je vous pose la question C'est quoi La chose la plus basique C'est la vie elle-même Vous savez que Si maintenant Je vous parle Là maintenant Et là je fais un geste De la main Voilà Parce que je suis tunisien Donc je parle beaucoup Avec les mains Mais Je bouge ma main Vous croyez que je peux Bouger ma main ? Non Je veux bouger ma main Je pense Hop il y a un truc Qui arrive à la main Lève la main Vous croyez que je peux Bouger la main ? Lorsque maintenant Vous êtes devant votre écran Et vous clignotez de l'oeil Votre clignotement de l'oeil Vous croyez que vous pouvez Cligner de l'oeil ? Non Je peux bouger mon doigt A chaque seconde A chaque instant Je ne peux cligner de l'oeil A chaque fraction de seconde Vous savez pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baru Il me donne la vie A chaque instant A chaque fraction de seconde Akadosh Baru Il fait que je peux Parce que je veux Tu veux vivre Je donne la possibilité de vivre Mais si Akadosh Baru A cet instant précis Ne donnait pas la vie A cet instant que je parle Alors on ne pourrait pas vivre Donc même la chose la plus basique Si c'est un Akadosh Baru Qui me donne la possibilité de Je ne pourrais pas C'est ce qu'on dit dans la Tfilah Avant de commencer le Shwana Esrêle La Amida On dit Akadosh Baru Ouvre mes lèvres Que ma bouche dise tes louanges Qu'est-ce qu'on dit Akadosh Baru ? Qu'est-ce qu'on demande Akadosh Baru ? On reconnait une chose Akadosh Baru Même d'ouvrir ma bouche Et que ma bouche dise tes louanges Je n'ai pas la possibilité de dire Akadosh Baru Tu m'en donnes le pouvoir Je ne pourrais pas Alors ma volonté Je te la dévoile Akadosh Baru Ouvre mes lèvres Pour que ma bouche J'ai tes louanges Ça c'est ma volonté Le pourvoir Comment ? C'est toi Akadosh Baru Qui me donne la possibilité de le faire Dans la chose la plus basique Qui s'appelle la vie Je ne peux à chaque instant vivre Que parce que toi Akadosh Baru Tu m'as la possibilité Le pouvoir de vivre Bouger Simplement le petit doigt Quiloter de l'oeil Ce n'est possible Que parce que Akadosh Baru Vous m'en donnes la possibilité de Mon cher Abbé nous Le peuple il est trop dur à porter Tu me dis que tu ne peux plus C'est pas que tu ne peux pas Mon cher Abbé nous C'est pas parce que Depuis le départ tu ne peux pas C'est surhumain C'est impossible Un homme Tout un peuple C'est impossible Impossible Il y a une chose Tu le voulais Tu le voulais Tu l'as voulu Akadosh Baru Il a fait que tu l'as pu Parce que finalement dans la vie On ne peut jamais Une chose qu'on peut C'est vouloir Une chose qu'on peut C'est vouloir La seule chose que l'entre-le-mêmes C'est la volonté d'eux Je veux Alors Akadosh Baru Me donne la possibilité de De Mon cher Abbé nous Dieu lui demande Prends un peu de poussière Jette-la dans le ciel Et ça va dans toute l'Egypte Mais je ne peux pas Il le sait Mon cher Abbé nous Qui ne peut pas Mais même vive Je ne peux pas sans toi Akadosh Baru Chaque instant de ma vie Mais il y a une chose que je veux Faire ta volonté Akadosh Baru Ça je le veux Mais ça me dépasse Impossible Je vais jeter une petite poussière Dans toute l'Egypte Et ça va être Dans tous les animaux Dans tous les hommes Dans toute l'Egypte Ça va être des ulcères C'est impossible Je veux Alors Akadosh Baru Il fera en sorte Que je puisse Voilà le moyen De se transcender Voilà le moyen De se dépasser La sortie d'Egypte Sortir d'Egypte C'est la tset Mi Metsarim Sortir de ses limites Tout Le Hinyan La sortie d'Egypte C'est quoi ? C'est sortir de ses limites Sortir de cet état d'esprit De Pharaon Dans lequel on se trouve Pensez qu'on est limité Pensez qu'on ne peut pas Se dépasser Il dit le Balatania Quelque chose d'extraordinaire Il ramène et il dit que L'homme Il vient dans ce monde là Avec des qualités Avec un potentiel Par exemple Quelqu'un il est très chesed Il est né avec cette qualité de chesed Il est très calme Tu peux l'énerver Rien du tout Il est calme Il est posé Il est très intelligent Chacun a ses qualités Il dit le Balatania Après 120 ans Akkadosh Il ne veut pas nous juger Sur les qualités Qu'il nous a données Et qu'avec lesquelles On a accompli Dans ce monde là Des mitzvot Avec lesquelles Dans ce monde là On a essayé d'accomplir des choses Non Parce que ça Dieu les a donnés De manière naturelle T'es né avec Akkadosh Après 120 ans Sur quoi Il est venu juger Sur ce qu'on aurait dû être Grâce à ces qualités là Est-ce que maintenant Tu as utilisé ces qualités là Ce potentiel là Pourquoi ? Pour être plus Que ce que tu aurais dû être Qui sont des extraordinaires Comme c'est dit le Balatania Le but de la venue de l'homme Dans ce monde là C'est pas pour que Tu sois là Avec les qualités Que tu as données Tu utilises ces qualités Pour... Non Non Ça c'est normal C'est naturel T'es né comme ça Qu'est-ce que tu veux T'as rien travaillé T'as pas une médaille pour ça Est-ce que t'as été plus Est-ce que t'as utilisé Ces moyens là Pour être plus Que ce que tu aurais dû être Ça veut dire quoi Alors on a dit Comment je peux être plus Que ce que je devrais être C'est pas possible Je peux être plus Que ce que je devrais être Parce que je ne le suis pas Mais si Deviens-le Sois-le Je ne sais pas si ça se dit en français Et Akadosh Bokhu Fera que tu le deviendras Que tu le sauras Pardon Tu comprenez ce que je veux dire ? On doit arriver à changer Son état d'esprit Il dit le Balatania L'homme il sera jugé Jugé pardon Sur ce qu'il aurait Du être De plus Que ce que pourrait Dieu être Dans ce monde là T'as des qualités C'est bien Réflé Mais l'utiliser Pour te transcender Mais comment me transcender ? Comment je peux être plus Que ce que je devrais être Puisque je ne le suis pas ? La Gamarale raconte Que Rav Yosef C'était un Amora Et à son époque Le Rosh Hashiva C'était Rabat Et lorsque Rabat Il est mort Alors tout le monde a dit C'est toi Rav Yosef Qui doit être le Rosh Hashiva Et la Gamarale a dit Oh ça y est C'est lui Rosh Hashiva Et lui-même Il témoigne Rav Yosef Et il dit Le jour où je suis devenu Rosh Hashiva Chef spirituel De la génération J'ai compris Une question Que j'avais Pendant 40 ans Je n'ai pas pu répondre Et ce jour On m'a mis Rosh Hashiva J'ai compris Des choses extraordinaires Quand est-ce qu'il a compris ? Quand est-ce qu'il a compris ? Lorsqu'il a été ? Tu es devenu Hakadosh Bohu Il a fait que tu le sois Véritablement Tu es devenu Hakadosh Bohu Il a fait en sorte Que tu le sois vraiment C'est-à-dire que Il ne faut pas avoir peur Il ne faut pas avoir peur De se délimiter Il ne faut pas avoir peur Des fonctions Oui mais Je ne suis pas apte A cette fonction-là Je ne suis pas prêt A cette fonction-là Bien sûr Pour se préparer aux choses Tu es plus resté A dormir toute la journée Et puis après Non Mais maître Tu as fait Tu as fait On est jamais assez prêt On est jamais assez prêt Jamais assez prêt L'exemple qu'on a donné Décide d'être chez Shiva Alors Hakadosh Bohu Les Shem Shamaim Tout ce qu'on parle bien sûr Ce n'est pas que je veux devenir Pour être Avoir le pouvoir sur les gens Ou m'en orgueillir Ou avoir les honneurs Non Parce qu'il y a un but Et c'est quoi le but ? Glorifier l'onde Hakadosh Bohu Si ton but Il est Tahor Si ton but il est pur Si ton intention Elle est pure Même si tu ne l'es pas encore Deviens-le Hakadosh Bohu Il fera en sorte que tu le sois Vas-y Deviens Rocher Shiva Parce que tu as envie de donner Tu as envie d'apporter Tu as envie de ramener Jusqu'à la Torah Tu as envie de glorifier On Hakadosh Bohu Tu vas avoir Hakadosh Bohu Lorsque tu le seras Alors il te donnera les moyens de l'être Véritablement Ça veut dire en quelque sorte Si on pourrait l'illustrer Seulement quand tu prendras l'habit Alors que vraiment Je vais dire tu feras le moine Mais Tu seras la personne adéquate Tu seras la personne béhémète Qui vivra en fonction de cet habit là Pour faire le pas Sortir de ses limites Sortir de ses limites C'est cet état d'esprit Et vous savez qu'il dit Le Rav Levin Stein C'était le majeur de mien Il dit ça c'est vrai Dans le matériel Dans le spirituel Ça s'appelle la folie des grandeurs C'est avec la folie qu'on fait des grandeurs Il faut voir la vie en grand Il faut voir son être en grand C'est d'abord béhémète Comme on l'a dit Accepter ses limites C'est quoi accepter ses limites ? C'est connaître son potentiel Connaître ses qualités Et béhémète qui me limite Mais pas s'arrêter à l'art Pas ressembler à Paro Et se dire que je suis dit comme ça Et je dois rester comme ça Dites Balatania Non Tu es venu dans ce monde là Pour être plus que ce que tu devais être Sur ça on te jugera Sur ça on te jugera C'est ramené dans la parasha de Vayakkel Écoutez bien Il y a qui dans la parasha de Vayakkel Lorsqu'il a fallu confectionner Les ustensiles pour les mishkan Les habits du Kohen Gadol Les habits des Kohanim Pour les mishkan dans le désert Regardez le passé Qu'est-ce qu'il dit ? Il est venu chaque homme Que son coeur l'a porté Et que tout son esprit Lui a donné A donner C'est de cette personne là Qui ont amené La truma et les cadeaux A Kadosh Baruch Pour confectionner le mishkan Il dit le Ramban Sur place Alors l'achem Y'a moussie mellachai O'marken Qui lo matzino A la midnadim Les siyoutle Aval Yaskir bahem Les divut V'tame Shanesa olibo L'ekarva El hamelacha Qui lo haya bahem Shalamat Etta mellachot Haele Mi melamed O'mish Yimen Bahen Yadav Klal Le Ramban En fait Il y a une question Sur ce pasouk Pourquoi on te dit deux choses Koli Shanesa olibo Toute personne Que son coeur l'a porté Alors il a amené Les cadeaux Pour le mishkan Pour confectionner L'or Avec l'or Avec l'argent Avec le cuivre Faire les habits Pourquoi il écrit Tout homme Que son coeur l'a porté Non Normalement Réduire il écrit Toute personne Qui savait le faire Une personne qui savait Travailler l'or Un or faible Un type qui savait travailler l'argent Un type qui savait Coudre D'accord Un type qui savait Je sais pas La chique d'hecture Chacun il avait son métier Il savait quoi faire Je sais pas si maintenant Je vous dis regardez Il faut qu'on fasse des brioches Et des petits pains de chocolat Allez Tous les boulangers venaient Les boulangers vont venir Ils vont faire des brioches Parce que tu sais cuisiner C'est pas ton coeur Qui t'a porté à faire la cuisine Pourquoi il dit Je trouvais un Chez les boulangers Qui savait travailler l'or Qui savait travailler l'argent Qui savait travailler le cuivre Qui savait coudre Des beaux habits de rois Pourquoi ? Parce qu'en Egypte Qu'est-ce qu'il savait faire ? Des pyramides C'était Mahmoud Qui était en train De construire les maisons Par ça il savait rien faire d'autre Alors pourquoi il est venu ? Si tu sais pas le faire Alors reste chez toi la maison Non Vous savez pourquoi ? Il dit le Ramban Ils sont venus Le passot qui te dit Chaque personne que son coeur l'a porté C'est vrai que j'ai rien fait moi Mais j'ai une chose Je veux Je veux participer à la construction du Mishkan Je veux participer à la construction Des ustensiles du Mishkan Je veux participer à la confection Des habits du Kohen et du Kohen Gadol Je veux Mais je peux pas A Kadosh Bohu il a vu Qui voulait Alors regardez ce qu'il dit le Ramban Et quand il est arrivé Il a trouvé de manière naturelle Qu'il savait le faire Comment c'est possible ? Il y a 5 secondes Tu savais pas faire ça T'as jamais appris T'es ni allé à Polytechnique Et t'es ni allé pas partir A la Sorbonne Comment tu savais faire ça ? Il a trouvé de manière naturelle En lui Qu'il savait le faire Pourquoi ? Parce qu'il voulait A partir du moment A Kadosh Bohu Il a vu que tu veux Et que t'as fait le pas Pas simplement de vouloir Parce qu'on a dit La différence entre vouloir Et imaginer vouloir C'est quoi ? C'est de se donner les moyens D'arriver là où je veux Mais je peux pas arriver Oui ? Alors fais le pas Fais l'effort Fais le pas Ils sont venus Ils sont venus me proposer Tu sais travailler ? Non j'ai pas travaillé Alors pourquoi t'es venu ? Je sais pas je veux c'est tout Tu veux ? A Kadosh Bohu Il a fait en sorte Qu'il puisse Voilà le meilleur moyen De se transcender C'est faire le pas Faire le pas C'est de se dépasser Pas se dépasser Allez comme par haut Par haut pour se dépasser Quelqu'un de limité Quelqu'un qui croit pas On se convient de dire maintenant Quelqu'un qui croit pas Au fait que l'homme Il est capable de se transcender Se délimiter De sortir de Mitzrayim Sortir d'Egypte Sortir des limites Des Mitzarim Alors cette personne là Qui voit sa vie toute petite Qui voit son être tout petit Pour lui Le seul moyen de se délimiter De se transcender C'est s'imaginer être Alors je peux être Dieu Je peux être Superman Je peux être n'importe quoi Imagine Rêve ta vie Et vis pas tes rêves Le seul moyen de se transcender Le seul moyen de se transcender C'est faire le pas Je suis J'y vais Je veux Je fais le pas Ok je suis dans le bureau Voilà ça y est je suis président Mais je fais quoi Pourquoi t'es président Pourquoi t'es président Pour Kadosh Baruch Ta cabana Ton attention elle est bonne Pourquoi tu fais ton business Pourquoi Pour aller en croisière Tous les dimanches Pourquoi Non Pour aider les yeshivot Aider les pauvres Première mitzvah Aider ma famille Nourrir ma famille Mes enfants Mais dans des bonnes écoles Des bonnes yeshivot Ta parnassa C'est le Shem HaShem Ta parnassa Elle est pour Kadosh Baruch Il y a une bonne intention Que tu veux ta parnassa Ouais mais je peux pas Je suis jamais dirigé Une grande entreprise Moi je suis connu De toute façon Une grande petite moyenne 0, 10, 20 C'est pareil C'est pareil Tu peux pas On peut rien Tu veux Mets-toi derrière le bureau A Kadosh Baruch Il fera en sorte Maintenant que tu puisses Personne n'était capable De confectionner Pour le Mishkan Personne n'était capable Leur coeur Leur hatzon Leur volonté Leur volonté Les apportait à vouloir Ils ont fait le pas Ils sont venus De voir chez Rabenu Ils sont installés Devant la machine Vous êtes fou ou quoi ? Vous faites quoi les gars là ? Tu t'installes dans une machine Alors tu sais même pas Confectionner rien du tout Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas mon problème Mats-oub et tivam Mats-oub et tivam Mats-oub et tivam Sortir des limites Se délimiter Être capable De se délimiter Ça C'est la sortie d'Egypte Ça C'est béhémètre Se libérer La vraie Khérout La vraie liberté C'est celle-là Puisque le Baal-Atalien On dit lui-même Qu'après 120 ans C'est sur ça Qu'on sera jugé Pas sur autre chose Après 120 ans On sera jugé Sur ce qu'on aurait dû Être de plus Que ce qu'on aurait dû être Sur ça T'es jugé Comment Changer son état d'esprit Géhoulat Mitzrayim Se libérer D'Egypte Se libérer De Melech Mitzrayim Se libérer Du roi d'Egypte Symbole de Pharaon Qui était tout petit Qui voyait l'être tout petit Qui voyait l'homme tout petit Ressemblait à Moshé Rabbeinu Être capable D'être De devenir De se transcender C'est le seul moyen D'arriver dans sa vraie Le seul moyen D'arriver dans sa vraie D'attaché Nos limites Elles sont Vraies Quand tu viens dans ce monde là Tu viens dans ce monde là Avec des limites Des qualités Un potentiel Mais c'est pas une fin en soi Tu peux être plus Beaucoup plus que ça Beaucoup plus que ça Comment ? Fais le pas Deviens-le Juste change de chaise Change de place Avant tu étais devant le bureau Va derrière le bureau Sois le patron maintenant Sois le patron Mais j'ai pas les mots L'expérience C'est pas le Et pour avant T'avais l'expérience Tu pouvais Tu crois Rien du tout On avait dit Bouger le doigt Tu peux pas Ce qui est le plus basique Dans la vie Tu peux pas Si ce n'est que toi Kadosh Baru Tu me donnes possibilité de vivre Parce que je veux Alors si tu veux vraiment une chose Une chose pure Une chose qui a un sens Kadosh Baru Il te donnera les moyens d'être Kadosh Baru Il te donnera les moyens De devenir Véritablement Tu décides de donner à l'autre Mais je n'ai pas Je n'ai pas pour donner Qu'est-ce que je fais Je ne peux pas Je ne peux pas Je n'ai pas d'argent Combien de fois par exemple On vient nous demander Tu peux aider Que ce soit de l'argent Du temps Parce qu'après l'argent Qu'on peut donner On peut aider de son temps Je ne peux pas Je suis désolé Je ne peux pas C'est une fin de mois difficile Je ne peux pas Ce n'est pas vrai C'est vrai qu'il y a écrit Pour confectionner L'Ephod L'Ephod C'est le Choshen Qui était sur l'Ephod C'est vrai que c'était les pierres Les douze pierres Qui représentaient les douze tribus Qui étaient portées par le Kohen Gadol D'ailleurs les Romitoumis On posait les questions Le roi posait les questions Au Kohen Gadol Et Dieu répondait Avec les lettres Qui étaient inscrites Sur les pierres Qui représentaient les douze tribus Maintenant il y a écrit que D'où il y a eu Tous ces cadeaux là Comment ils ont pu amener Autant de cadeaux A l'Ebene Israël L'or, l'argent Le cuivre, le machin Les trucs Les tissus D'où ils ont emmené Tout ça l'Ebene Israël D'où ? D'où ils avaient ? C'est le Midrash D'où ils avaient tout cet argent Comment ils ont pu ? D'où ? Le Midrash lui dit Ka Kadosh Bochou Ka Kadosh Bochou Lorsqu'il amenait la manne Il faisait descendre la manne Il amenait à chacun La Parnassa Il amenait à chacun De l'argent Des pierres précieuses Tout Il amenait tout avec Tipis le matin Pas besoin tranquille Il mangeait Il avait en plus Il était riche Comme ça il dit le Midrash Il y a écrit Qui c'est qui a amené Les pierres du Ephod ? Ce sont les Nessim D'ailleurs on a lu La paracha des Nessim Jusqu'à la La duration du Mishkan Depuis Roche Kodesh Nisan Bref Il y a écrit le Midrash Il dit que ce sont les Nessim Les Nessim ont amené Les pierres précieuses du Ephod A vener à Shoham Les pierres de Shoham Qui étaient une valeur Inestimable Et on voit que le Passouk La Torah Le Midrash Il loue Il complémente Les Nessim Les princes D'avoir amené Les pierres précieuses L'amener à Shoham Pour le Rochen Le Horg Il pose la question Il dit D'où ils ont amené Les Béni Israël Tout ça Parce qu'avec Avec l'Aman Il l'a amené en même temps On a parlé ça de chacun Alors pourquoi Eux les Nessim Ils ont eu le mérite De recevoir en plus L'Amen à Shoham Et on dit bravo Vous avez amené Quoi bravo ? C'est Dieu qui leur a donné Il n'y a pas de bravo Et les Béni Israël Eux ils n'ont pas eu le mérite Que Dieu a donné Ces pierres là C'est tout On dit bravo Vous avez donné Les pierres à Shoham L'amener à Shoham Pour le Ephod Magnifique Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial ? Pourquoi on les loue autant ? Et il dit quelque chose d'extraordinaire Écoutez bien On va terminer avec ça Il dit Vous savez pourquoi Eux ils ont eu le mérite D'amener les Abnés à Shoham Pourquoi eux ils ont le mérite Qu'à Kadosh Beaucoup avec l'Aman Il leur amène à eux d'Afka Eux précisément Les Abnés à Shoham Et pas aux autres Vous savez pourquoi ? Il dit parce que Eux ils désiraient au plus profond De leur cœur De pouvoir amener en cadeau Les pierres précieuses Qu'on allait mettre sur l'iPhone Ils voulaient Alors Kadosh Beaucoup Il leur donnait la possibilité d'amener Ils voulaient Alors Kadosh Beaucoup Il leur donnait la possibilité de Ça n'existe pas Je ne peux pas On ne doit pas rentrer dans leur jargon Et dire Non mais tu sais que je ne peux pas Non 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 Ce n'est pas possible Je ne peux pas Mais c'est vrai que tu ne peux pas Tu ne peux jamais Si tu ne peux pas C'est que tu ne veux pas Tu veux Tu peux Grâce à ça Bézrat Hachem Pour moi-même Ça peut nous aider énormément À changer complètement Complètement Un état d'esprit Notre vie La vision qu'on a de la vie La vision qu'on a de nous-mêmes Et la vision qu'on a des autres Parce que très souvent La vision qu'on a des autres C'est celle qu'on a sur nous-mêmes Si on a une vision petite De notre propre existence Notre propre être Automatiquement C'est une vision aussi Qu'on aura des autres On verra aussi les autres petits Incapables de se délimiter Incapables de se transcender Et c'est faux C'est faux D'abord accepter ces limites Parce que oui Je viens avec des qualités Qui me limite Mais comprendre Que je suis le seul être Qui est capable De se délimiter Et quand est-ce que je vais être capable De me délimiter De me transcender Quand j'aurai compris Que finalement je ne peux rien Parce que lui il peut tout Moi j'ai une chose entre mes mains La volonté Et à partir du moment Où je veux Alors déhémette Une chose qui est bonne Une chose qui est pure C'est une intention Qui est pure A partir du moment Où je le veux Alors véritablement Kadosh Baru Fera en sorte Que je puisse Moi dis mesimkha A très bientôt Bézratachem Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada